Cette année est une grande et merveilleuse année pour moi. Une année en laquelle mes rêves en accord avec le dessein de Dieu pour moi deviennent réalité. Je suis constamment inspirée et je suis une inspiration par le Saint-Esprit. J'aime le Seigneur Jésus plus que jamais, chaque jour davantage, et je gagne des âmes comme jamais. Chaque jour de cette année, je suis un bon émetteur et un bon récepteur de l'amour, de la joie, de la paix, de la grâce et de la bonté de Christ. Je suis entrée dans une nouvelle saison de ma vie, une saison merveilleuse, productive et réussie. Je choisis d'être heureuse chaque jour de cette année et de ma vie, au nom de Jésus. Je suis consciente que mon bonheur dépend de moi, désormais, car j'ai Christ en moi, la source intarissable du bonheur, et je me délecte dans cette source continuelle. Je prends mes responsabilités et je fais ce qu'il faut pour désormais vivre la vie générale, en Christ. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, désormais. Je me focalise et je fais ce qui est de mon ressort, selon mes droits et devoirs en Christ. Je plonge le reste dans une confiance absolue, et une louange continue envers mon Père Céleste, sachant que tout concourt à mon bien. Je ne serai jamais et ne pourrai jamais être désavantagée, car j'aime Dieu, et j'ai été appelée selon son desseur. Cette année est pour moi une année de merveilleuses surprises, de bonnes décisions et de solutions créatives. Je suis en bonne santé, et je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Mon bien-être intérieur, qui découle de la présence du Saint-Esprit en moi, me maintient en parfaite santé spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. Tout au long de l'année et de ma vie, je jouis de la vie en abondance de Christ, qui produit en moi et pour moi, la santé divine, l'abondance financière et matérielle, des connexions divines, des relations positives et saines, ainsi qu'une sagesse de gestion propre et excellente de toutes ces ressources. Je suis remplie de la vie divine. Je reconnais que la joie du Seigneur est ma force, cette année et toute ma vie. Je suis débordante de cette joie et force divine. Elle se sent, se voit et s'entend en moi et à travers moi. Je fais tout ce que j'ai à faire avec joie et gratitude. Je choisis d'être un fabricant et un producteur de joie divine dans mon monde perpétuellement. Étant un enfant bien-aimé de Dieu, je mérite le bonheur et le meilleur de cette vie. Par conséquent, je m'autorise à être heureuse tous les jours de ma vie, indépendamment des circonstances extérieures et à recevoir le meilleur de tout. Ainsi, je crée la possibilité du bonheur pour tous autour de moi. Je suis béni et je suis une bénédiction. Je suis béni et je suis une bénédiction. Tout le bien que je fais ou donne sous toutes ses formes me revient toujours multiplié, dans une mesure tassée, secouée et débordante. Je triomphe du mal par le bien. Je reconnais et partage toutes les bonnes choses que j'ai en Christ avec mon monde. Par conséquent, leurs manifestations se développent dans ma vie. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ est mon assurance tous les jours de cette année et de ma vie. Alors j'avance chaque jour avec force, vigueur, audace, foi et artieste. Je ne crains rien ni personne. Je refuse de craindre. Car le plus grand vit en moi. La conscience et cette réalité me rend invincible, guinébrant l'âme, indestructible, et fait de moi un succès absolu en tout, dans le temps et dans l'éternité. Je sais que je peux réaliser tout ce que je veux dans la vie. En effet, je puis tout par Christ qui me fortifie. Rien n'est impossible à Dieu, et parce que Dieu vit réellement en moi, rien ne m'est impossible. Je vis ma vie consciente des possibilités infinies qui s'offrent à moi, en Christ, et j'en prends pleinement avantage aujourd'hui. La prospérité coule vers et à travers moi. La pauvreté et le manques sont définitivement bannis de ma vie. Ils ont interdiction de s'approcher de moi et des miens, car Christ s'est fait pauvre pour moi, afin que je sois riche. Par conséquent, la richesse sous toutes ses formes et l'opulence sont mes droits en Christ et mon expérience tous les jours de ma vie. Je suis béni et hautement favorisé en tant que postérité d'Abraham en Christ Jésus. La bénédiction suprême de Dieu sur ma vie attire à moi les bonnes personnes et est une force répulsive pour les mauvaises. C'est pourquoi j'ai des personnes pour m'aider partout. Je ne manque jamais d'aide. Lorsque j'en ai besoin, ça vient à moi immédiatement. J'ai la faveur de Dieu, des hommes et de toute la création. Je suis moi-même un dispensateur de cette faveur divine. J'ai la bonne et positive attitude envers tous et tout, en tout temps et en toutes circonstances, car je suis divinement sage. Je marche dans l'illumination, la clairvoyance et la perspicacité surnaturelles, produite en moi par l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi je suis toujours prête et disposée pour voir les bonnes opportunités, les saisir et produire le meilleur d'elles. Ainsi, je suis un succès total, une réussite absolue. Cette année, je suis remplie de la sagesse de Dieu comme jamais auparavant. Je suis dominée, guidée, orientée et propulsée par cette sagesse continuellement. Ainsi, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec les bonnes personnes, selon la parfaite volonté de Dieu pour ma vie. Selon la parfaite volonté de Dieu pour ma vie. Je refuse d'être insensée ou de marcher comme tel même pendant un séance fort de cette année et de ma vie. Je rejette toute forme de stupidité et de naïveté. Je ne prendrai pas de mauvaises décisions et je ne ferai pas de mauvais choix. Je ne serai ni trompée, ni arnaquée, ni embrouillée, ni manipulée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, pas cette année. J'ai relâché une force surnaturelle qui me préserve des faux pas désormais. Lorsque je dois passer à gauche ou à droite, j'entends toujours la voix du Saint-Esprit me dire « Voici le chemin et je l'emprunte. » J'ai le Saint-Esprit en moi. Il me fait marcher dans le discernement toujours, sur ses voies et selon ses préceptes. Il a plani devant moi le chemin qu'il m'appelle à suivre et ordonne mes pas sur le sentier de la justice. Il n'y a donc pas de hasard ou d'accident dans ma vie. Ma vie a été écrite dans les manuscrits éternels par la mort éternelle du Dieu vivant et tout-puissant. Je marche donc et fonctionne chaque jour en accord avec ce qui a été écrit à propos de moi. Je suis un enfant de destinée, mes pas sont alignés et synchronisés avec l'agenda de Dieu pour moi. Créé en Jésus-Christ, je mène une vie riche en œuvre bonne, préparée d'avance pour moi, afin que je les pratique. Je ne suis pas ordinaire. Ma vie ne sera donc jamais ordinaire. Tout me concernant est extraordinaire. Je choisis la sagesse, je suis un fils de la sagesse suprême. Je suis un fils de la sagesse suprême. Alors je sais toujours quoi faire, quand le faire, comment le faire, avec qui le faire, et je le fais ainsi. C'est pourquoi il y a une cohérence et une harmonie tout à fait divine dans tout ce qui me concerne. Ma volonté du Père est faite dans ma vie sur terre comme elle est faite au ciel. Je refuse de me conformer au siècle présent. Je refuse de voir les choses et de fonctionner comme un homme ordinaire. Je ne suis pas ordinaire. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Je suis continuellement transformée par le renouvellement de mon intelligence au moyen de la parole de Dieu. J'ai la pensée de Christ et donc j'ai la perspective de Dieu sur vous et donc j'ai la perspective de Dieu sur vous. Je vois, pense, parle et agis comme Dieu. Cette année et toute ma vie, aucun défi ne sera à ma hauteur. Je gagne tout le long du parcours parce que j'ai été bâtie, équipée par l'Esprit et la parole de Dieu à gagner. Je suis plus dure que toute épreuve, défi, obstacle ou adversité, qui s'élèvera contre moi. Rien ne pourra plus jamais me bloquer ou m'obstruer. Ces choses sont du pain pour moi. Je les mange, elles deviennent des tremplins pour que je sois propulsée à des niveaux toujours supérieurs. Ma foi est efficace et productive. Elle grandit et se fortifie comme jamais en cette saison. J'ai vaincu la dépression, le découragement et la défaite, définitivement. Il n'est plus possible pour ces choses de faire partie de ma vie. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en répondant par moi en tout lieu le parfum de la connaissance de Christ. J'ai d'avance gagné tous mes combats de l'année et du futur. Je suis victorieuse. La victoire est rien que la victoire. Je transforme tout est en témoignage par la puissance du Saint-Esprit. Aucune montagne ne tiendra devant moi. À mesure que j'avance, les montagnes et les collines s'affaissent devant moi. Les vallées sont comblées et les voies tortueuses sont redressées au nom de Jésus. Je ne recule devant rien et rien ne me résiste. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Cette année, je mène à bien mes projets et j'achève à la perfection tout ce que j'entreprends. Il n'y aura plus de non-accomplissement. Il n'y aura pas d'avortement d'idées, de projets, d'entreprises ou de vie dans mon monde. La vie est rien que la vie. Le succès est rien que le succès. La main de Dieu est puissante sur ma famille et moi et sur tout ce qui nous concerne. Par conséquent, tout au long de notre parcours cette année, notre cœur est rempli de joie, de louanges, d'adorations, notre bouche de rire et de témoignages. Les plans de l'ennemi nous concernant, moi et ma famille, spirituels comme biologiques, ont échoué d'avance. Le déceint d'amour de Dieu prévaut sur nous. La préservation et la protection de toute forme de mal est notre partage tout au long de cette année. Nous ne versons aucune larme de tristesse, de chagrin ou de douleur. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Rien ne peut nous attendre. Que mille tombent à notre gauche, dix mille à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux nous regardons et nous voyons la rétribution des méchants. L'œil du mal ne nous voit pas et la mauvaise langue est frappée de mutisme nous concernant. Aucune arme, visible ou invisible, forgée contre nous, ne prospérera. Il n'y a pas d'enchantement ou de sorcellerie qui tienne contre nous. ou de sorcellerie. Nous sommes loin au-dessus de ces choses. Nous sommes loin. Si nos ennemis viennent contre nous par un seul chemin, ils s'enfuient devant nous par sept chemins différents. Ils chancellent et tombent. Il n'y a pas de dette pour nous cette année. Nous n'empruntons pas. Car nous sommes dans une abondance toujours croissante. A telle enseigne que nous devenons une source pour plusieurs. Les membres de ma famille appartiennent tous à Christ et vivent pour lui cette année. Je ne leur donne pas le choix. Ma famille et moi, nous servons l'éternel. Nous sommes bâtis sur le roc, unis de façon inséparable. Par l'amour et la paix de Dieu. toujours grandissant en notre sein. Cette année, ma croissance spirituelle et à tous égards est incessante et manifeste. Évidente. Il n'y aura plus ni régression ni stagnation. Rien que le progrès, l'avancement et la promotion à la vitesse surnaturelle de l'esprit. En 2024, je suis un avantage pour le royaume des cieux car je le manifeste et l'étend partout où je vais au nom de Jésus. Partout où je vais au nom de Jésus. au nom de Jésus.